Pour les 400 millions de téléchargements cette année 2021 on aurait pu s'attendre à ça Sauf que c'est plus du tout les 400 millions de téléchargements mais les 350 millions Et les 350 millions c'était l'année dernière avec l'arc saga de sel Donc on aurait pu s'attendre à un nouveau double dokenfest de l'arc saga de sel Il y avait la possibilité d'avoir un sel multiforme, d'avoir un Goku TP ou autre Sachant qu'en plus c'était pas trop déconnant parce que même si ça n'a pas vraiment de rapport Mais la célébration actuelle sur la jap c'est quand même le dokenfest de Super Vegeta Final Flash face à sel Mais non c'est bon on peut balayer toutes ces théories on peut les supprimer de notre cerveau C'est pas ça c'est ciao Ça a été confirmé aujourd'hui ce lundi 16 août 2021 que les millions de téléchargements cette année Elles auront pour thème la saga de Namek Donc merci à Isserus Lee d'avoir retransmis l'information en version FR Merci à la source Ryukotia qui nous a permis de savoir sur quoi seront basés les millions de téléchargements cette année Et si je vous sors cette vidéo d'ailleurs je tiens quand même à faire un petit claim parce que j'ai pas l'habitude Vous le savez que je suis très mauvais généralement en prédiction et que les vidéos infos généralement c'est pas trop mon fort Mais j'avais quand même envie de vous en parler dans cette vidéo c'est pour ça d'ailleurs que je vous la sors J'attends vos retours quand même dans l'espace commentaire pour que vous puissiez rebondir à ce que je vais dire Ou même par rapport à la célébration en soi Je serai de toute façon aussi en live pour qu'on puisse en débattre un petit peu plus Pour savoir peut-être quelles seront les cartes qui arriveront le double d'aucune fesse de cette année Et mine de rien je suis hypé même si honnêtement forcément comme beaucoup d'entre vous j'imagine Je suis quand même assez déçu que les millions de téléchargements cette année ce ne soit pas les 400 millions Et en plus de ça que ça soit pas non plus un Gogeta 4LR ni un Omega tout court Mais c'est pas grave parce que quand on se rapprochait de la vérité et qu'on savait que c'était pas les 400 millions Mais que ça pouvait être saga de sel je me suis dit en vrai saga de sel ça aurait été bien Parce qu'il y a quand même pas mal de matière à exploiter Vous le savez il y a encore plein de personnages qui sont pas encore sortis dans la saga Mais en vrai de vrai il y a déjà une célébration en fait qui est sortie par rapport à ce thème là Donc je me suis dit deux ans d'affilée nous retaper ça sachant que l'année dernière franchement on a eu du très très lourd Enfin on a quand même eu le sel LR avec le Gohan LR A ce moment là avec leur active kill avec leur attaque spéciale et tout Enfin c'est incroyable vous l'avez vu de toute façon au début de la vidéo C'est quand même des unités qui sont très très marquantes pour le jeu Et je me suis dit même si ça allait être un double d'aucune fesse qui allait pas nous décevoir Franchement j'avais été un petit peu déçu Mais là savoir que c'est sur la saga de Namek les gars Il y a pas mal de choses à dire honnêtement par rapport à la catégorie déjà De une c'est il y a 25 persos dans la catégorie genre un UR LR C'est vraiment pas fou du tout Et pour rebondir un petit peu du coup sur le tweet de iSeriously Hormis l'event quotidien de Bulma avec 10DS à récupérer par jour Parce que ça c'est un petit peu OSEF On a l'extrême Z Awakening Donc les ZTUR de l'armée de Ginyou Entre parenthèses on sait pas si ça va être par contre Par rapport au LR du Battlefield Mod Donc est-ce que ça sera celui-là qui va avoir un ZLR Ou est-ce que c'est la team free to play Et si c'est la team free to play qui vient avoir un ZTUR Peu importe que ça soit avec une zone Z suprême Ou avec des ZTUR classiques On pourra éveiller les 5 avec les médailles Franchement c'est pas mal Moi je préférerais en vrai de vrai que ça soit un ZTUR de ces unités là Parce que pour le coup Ce serait vraiment lourd de ouf Pour une team free to play Un mec qui commence le jeu il se met trop bien Et puis ça permettrait aussi de rehausser la catégorie Parce que comme je l'ai dit dans la catégorie quand tu veux jouer Saga Namek Ouais voilà quoi Même si bon c'est cool On a eu le ZLR de Freezer Qui est vraiment top tier dans le jeu évidemment Mais voilà il manque un petit peu quand même d'unité dans cette catégorie Et pour le coup la Saga Namek Elle est encore loin d'avoir été totalement exploitée C'est pour ça que pour cette année Les millions de DL Il y a moyen vraiment de proposer du très 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 sale Même en dehors des UR et des LR Quand j'ai checké un petit peu au côté des cartes N et R Bah ouais pas ceux là mais par exemple Un nouveau Zarbon Un nouveau Dodoria Sinon même un nouveau Vegeta Un Piccolo Un Freezer 3ème forme Où il fait des tatatadada Genre des trucs dans ce style là Il y a vraiment beaucoup à exploiter Par contre concernant le double de Canfest Parce que j'imagine que ce sera quand même Un Goku et un Freezer Parce que pour le coup si c'est pas ça Bah vraiment je comprends plus rien au jeu Mais si du coup c'est ça Et franchement c'est ça Et bah on a déjà des unités Qui représentent très bien en fait Goku et Freezer de l'Arc Namek Déjà on a le Goku Arc Namek Quand cette carte elle est sortie Je me suis dit Ca y est c'est l'aboutissement de la Saga Namek On a le Goku dont rêvait sur Dokkan Battle La première fois qu'il se transforme en SSJ En plus sa mécanique de transformation C'est le moment où Krillin il se fait buter Même si tu vois pas la scène Mais t'as quand même l'aura qui traverse son cerveau Et qui d'un coup se met en mode rage Ensuite on a le mode rage Avec ça d'ailleurs qui peut proquer en plus En supplément bonus Du côté de Freezer Alors on a pas une carte aussi bien stylée En termes d'animation ou de transformation Mais on a déjà un Freezer forme finale Enfin on en a même 50 On a un Freezer seconde forme On a un Freezer full power en version ZTUR On a même un Freezer full power LR Pour le coup et celui là il représente La fin du combat entre Goku et Freezer Les deux spécèles sont très stylées Mais le problème de cette carte c'est que même si vous l'avez On va pas se mytho Même moi je l'ai avec 3 doublons On le joue jamais honnêtement C'est à cause de son passif Enfin il y a un truc qui fait que Allez c'est un petit peu le Mike Masque version extrême Voilà on le boycotte un petit peu malgré lui Alors qu'en vrai de vrai ça va Mais il lui faut un petit truc en plus quoi Et derrière ça La seule transformation qu'on a pas du Freezer C'est la version 3ème forme Le long cerveau 800 IQ Tadadada contre Piccolo Donc c'est pour ça que moi j'ai mis l'hypothèse Qu'il pourrait en sortir un de Freezer comme ça Même si en vrai de vrai ça pourrait sortir en side units Parce que je sais pas du tout qu'est-ce qu'il pourrait sortir En même temps que le double Dokkan Fest Mais ça peut être une hypothèse Ou même un duo Zarbon de Dorian Ça peut être une exclu totalement à Dokkan Battle Et pas forcément repris du scénario de base Dans l'animé ou dans le manga Et puis à côté de ça Même un Piccolo qui fusionne avec Nail Parce que là on a la version free to play certes Mais une version premium En vrai moi je trouverais ça très très badass Un Gohan qui se fait éveiller sa puissance Avec le Krilin et tout Franchement ça pourrait être bien avec le dieu Namek Avec le roi des Namek Why not Après concernant les éveils en plus des ZTUR Parce que moi je pars du principe que le ZTUR Ce sera soit pour le LR Soit pour la team Komando Ginyu Et ben un ZTUR de ce Goku Namek En vrai même si ça fait très longtemps Qu'il a pas été ressorti dans le game Il peut être stylé Et puis ça pourrait être RP Un ZTUR Ouais non Alors en vrai un ZTUR Un ZLR Un ZLR les gars De ce Freezer Franchement ça pourrait le faire revenir dans le game Vous savez pourquoi ? Parce que je viens d'y penser à l'instant Ça va faire Ça pourrait faire en fait Comme quand Bojack Puissance est sorti Quand Bojack Puil est sorti On a pu remettre un petit peu Dans le game Le Bojack LR Intelligence Le duo il fonctionne très bien Même si la meilleure version C'est Bojack Transo Bojack Non Transo En vrai tu joues le Bojack LR Intelligence Fullingis Avec le Bojack Puissance Leader de catégorie C'est une bête de rotation Donc en plus de ça Il y a la match des noms Même si le Freezer Qui sortirait pour le double DDF Il pourrait avoir le même nom Que celui là On pourrait les jouer ensemble Et ça pourrait être Un très très bon duo Donc pourquoi pas ? Why not ? Ça aussi c'est une hypothèse Qu'on pourrait quand même Mettre de côté Et y réfléchir Ça pourrait être très intéressant Et il y a aussi Les versions multiformes Les gars Même si c'est des unités Qui sont sorties Il y a 80 000 ans Avant Jésus-Christ S'ils ont un ZTUR Ça peut être bien Un ZTUR de Goku MF Un ZTUR de Freezer MF Alors certes C'est vraiment des vieilles unités Et leur version de transformation A chaque étape C'est juste Tu changes d'artwork Il n'y a pas vraiment D'animation particulière Mais ça pourrait être bien De les remettre un petit peu Au goût du jour Et d'ailleurs Elles ne sont pas dans la catégorie Saganamek Un petit peu étrange Mais ouais En vrai c'est Pas vraiment étrange Parce que ça va jusqu'au SFJ Blue Et ça va jusqu'au Golden Mais vous voyez ce que je veux dire Et ensuite Concernant l'hypothèse Des attaques spéciales Moi je les vois mal Quand même ressortir Encore un Goku Qui puisse Forme de base Arriver en phase Kaioken Arriver en phase rage Etc Parce que Comme j'ai dit La mécanique transforme en SFJ On l'a déjà ici Alors à moins qu'ils reprennent la scène Où cette fois-ci On voit le Krillin se faire buter Et exploser en feu d'artifice Etc Et que là il y a la voix Et tout En mode il est ultra vénère Pourquoi pas Là ça serait une dinguerie Mais moi je le vois plutôt En version Déjà transforme Et avec un artwork De la pitié Genre vraiment Là l'aspect que j'aimerais voir C'est La fin Quand il envoie son Kamehameha Et qu'il envoie valser le Freezer Dans l'espace Serait tellement tellement beau Même une mécanique de Fukatsu C'est possible Parce qu'en ce moment On est quand même Je vais pas dire Dans une ère de Fukatsu Mais des Fukatsu On a eu ça avec les 6 ans Donc ça coïnciderait un petit peu Avec le thème Mais le problème C'est que Goku Il meurt pas vraiment Après ils peuvent quand même Essayer de gruger Dans le jeu Wildot Et pour le Freezer Par contre Vu que ce Freezer Il a quand même déjà Les spé Double Kienzan Et la première spé Où il expose Un petit peu Une partie de la planète Franchement je sais pas Pour le Freezer J'ai pas d'idée Mais pour le Goku J'aimerais beaucoup Que ça soit celui là Le dernier Kamehameha Contre le Freezer Où il renvoie Toute l'énergie Qui lui avait passé Ouais Ouais Je pense que Vraiment J'ai pas plus de choses A vous dire Par rapport à tout ça Mais par contre J'attends de vous retour Dans l'espace commentaire Ça se trouve Il va y avoir des phrases Un peu intéressantes A lire De toute façon On sera même en live Pour parler de tout ça On pourra même Regarder ensemble Pourquoi pas Quelques scènes De l'Arc Namek Histoire de se remémorer Peut-être quelques passages Qu'on aurait pu oublier Et puis Bah moi je vous souhaite à tous Et bien comme d'habitude Une agréable journée Soirée Portez-vous bien J'espère que cette vidéo Elle aura pas été trop chiante Parce que je sais que Quand il y a pas beaucoup de cuts Et surtout sur ce genre de vidéos Bah j'ai tendance à Beaucoup parler Et pas forcément raconter Grand chose de super intéressant Mais au moins Je vous ai mis mes hypothèses J'attends vos retours Dans l'espace commentaire Et puis on se retrouve Très très bientôt Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada